On revient en France à présent avec ce coup de pouce tant attendu. Le gouvernement a sorti de son chapeau une aide qu'on n'attendait pas, qu'on n'avait pas vu venir pour faire face à la hausse des prix. Pas de chèque carburant, mais une indemnité inflation. Ce que vous dites aussi, vous, ça se prend. Bien sûr que ça se prend, sauf que comment ça va être financé ? Le gouvernement va nous refaire les poches d'une autre manière. Moi, quand j'ai écouté hier le Premier ministre, je suis convaincu qu'il est à côté de la plaque. C'est pas ça qu'il faut, c'est pas un chèque de 100 euros. D'abord, lui, quand il chiffre le manque à gagner de 80 euros, attendez, là, vraiment, il est à côté de la plaque. Il y a tous ceux qui se chauffent au fioul. La note va exploser, mais on n'a pas perdu 80 euros. 100 euros, c'est même pas un plein ennemi. C'est même plus un plein ennemi. Ce qu'il nous faut, c'est pas de l'assistanat, c'est pas un chèque. C'est pas un chèque de l'État, de nos impôts, nous, contribuables. Ce qu'il nous faut, c'est des augmentations de salaire. Pourquoi aujourd'hui on n'y arrive pas ? Parce que nos salaires sont trop bas. Les pensions de retraite sont trop basses. Les allocations chômage sont trop basses. Ce qu'il faut, c'est une augmentation conséquente des salaires, mais aussi que nos salaires suivent l'augmentation des prix. C'est votre boulot, Jean-Pierre Mercier. C'est les syndicats qui doivent mobiliser les salariés. Bien sûr, et on essaye de mobiliser, on essaye de défendre ces idées-là, défendre ces objectifs de lutte. Parce que ça ne sera pas autour d'une table à Matignon, ça sera dans des manifestations. Et il faut, justement, que les travailleurs reprennent le chemin des luttes, imposer des augmentations de salaires conséquentes et imposer surtout un système, pour là protéger notre pouvoir d'achat, un système où nos salaires, les pensions de retraite, pourront augmenter en même temps que l'augmentation des prix. C'est la seule solution, nous, pour qu'on s'en sorte. Juste parce que sur le prix de l'essence, sur le litre d'essence, quand on enlève les taxes, les TVA, etc., c'est un litre à 51 centimes. 51 centimes. Et là-dessus, sur ces 51 centimes, Total fait 7 milliards. 7 milliards de bénéfices. Il y a quand même de l'argent à aller chercher chez Total et dans le 4,40. On va laisser les États faire ce qu'ils veulent. On va laisser les États s'endetter encore plus qu'avant. On va rouler cette dette à l'infini. Et comme tous les pays vont faire la même chose... Donc il n'y aura plus problème de dette. Voilà. Nous avons payé la note quand même à la fin. Parce que l'argent magique n'existe pas. J'ai envie de dire, malheureusement, on ne va pas payer la dette. Ça n'existe pas l'argent magique pour nous. Si, il est en train d'exister. On l'a inventé avec la crise du coronavirus. Et en revanche, vous, vous devriez vous battre davantage parce que c'est vrai que finalement... Je vous remercie du conseil. Je vous remercie du conseil. C'est quand même celui des salaires. C'est bizarre qu'à chaque fois qu'il y a un problème de pouvoir d'achat, on aille réclamer à l'état de l'argent. C'est quand même lunaire. Tout à fait. Et quand on démarre la grève générale, je pense que vous ne serez pas le premier à dire que les travailleurs prennent en otage la France. On en parlera avec la SNCF dans quelques... Regardez où c'est l'unique à dire.